Bonjour à tous, on se trouve ici au salon du CBD, le premier salon organisé à Paris et même en France. Regardez, je suis en train de boire une bière au CBD, CBD qui vient du cannabis. Vous connaissez peut-être pas, vous avez tous vu popper des shops, donc des petits magasins où on vend du CBD, tout ça est un peu mystérieux. Je vous propose de découvrir ça ensemble, c'est parti. C'est quoi dans le programme s'il vous plaît ? Et vous allez voter ? Ouais, ouais. Sans savoir. Et tu veux faire quoi ? Tu veux manifester qu'avec les gens qui pensent comme toi en fait ? Ouais, attention y'a un mec avec un micro, c'est un danger pour la République quoi. On a trop abîmé beaucoup de choses sur ce dernier siècle. Par l'industrialisation, par la mondialisation. Vous êtes un cocu de Macron alors ? Voilà. Aïe aïe aïe. Vous savez, leur slogan c'est marcher, et bien il faudra qu'ils nous marchent dessus. Le CBD, en fait, c'est un sujet tabou en France, parce qu'on associe le CBD à la feuille de cannabis. Mais le cannabis, c'est le cannabis. À l'intérieur du cannabis, il y a une molécule qui s'appelle le CBD. Et le CBD fait du bien. Donc on a extrait cette molécule et on l'a mise en place dans des crèmes, dans des huiles, dans des produits à fumer, dans des tisanes. Et c'est, en fait, en 2773 avant Jésus-Christ... Ah oui ? Oui, qu'a été découverte, le CBD. Et c'est associé, dans l'esprit du grand public, à de la drogue. Qu'en est-il ? Alors, pas du tout, puisque, en fait, le... le côté stupéfiant, c'est lié au THC. Et euh... sur nos variétés, en fait, on a un... une quantité vraiment infime, donc dans les taux légaux, hein, qui sont autorisés. Donc depuis peu de temps, on est autorisés jusqu'à 0,3, donc... même pas un pourcent, c'est vraiment des traces infimes. Mais c'est vraiment, voilà, le côté... côté relaxant et... et apaisant. D'accord. Donc vous avez des variétés qui sont très apaisantes et très peu addictives, c'est ça, en fait ? Ah oui ! Alors y a pas d'addiction connue dessus, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est autorisés à aller... à les vendre en libre-service. Le magazine CBD Actu. Alors ça, je savais pas que ça existait, c'est énorme, quand même, hein. Le magazine du chanvre légal. Le CBD pour les noobs. Ils expliquent tout ! Putain, y a des bonbons, ouais. Regarde, des bonbons au CBD. De l'huile de CBD, 10%. Donc dans l'huile de CBD, 10%, on a 1000mg. Évidemment, on prend pas toute la pipette d'un coup, on commence par des petites gouttes. On fait pas des shots, quoi. Voilà, on fait pas des shots. Donc là, la pipette, y a la quantité requise, là ? Alors, là, en fait, c'est chargé, et de toute façon, ce qu'on va mettre, c'est en appuyant dessus, c'est par gouttes. Donc il suffit de... Combiennes gouttes ? Alors, on peut commencer par une ou deux, hein, si on a des personnes. Et puis, nous, ce qu'on dit, c'est d'augmenter progressivement. Jamais pris moins. Voilà. Donc, une ou deux, et puis après, faut voir sur la durée si ça fait quelque chose ou pas. Allez, je teste. Bah écoutez, merci beaucoup, je ressens pas d'effet pour l'instant. Oui, alors, comme je disais, ça dépend de la sensibilité. Alors, de toute façon, ça va pas agir là en instantané, hein. Mais euh... ça va mettre un petit peu de temps avant d'agir, et après, ça dépend de la sensibilité. Et théoriquement, je devrais me sentir un peu... plus cool, quoi. Alors voilà, d'ici 10-15 minutes, il peut y avoir des choses. Après, y a des personnes qui ont besoin d'en prendre un petit peu plus... D'accord. Un petit peu plus longtemps, puisque là, on est sur 10-10%, ça fait 1000 mg de CBD. Mais euh... on peut aller jusqu'à 30%. Alors, dites-moi, le CBD a... dans l'esprit collectif, quand même une... une image de... 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 de drogue, en fait, sur les choses... En France ! En France ! C'est le tabou sur le cannabis, en France, qui fait ça aussi. Et euh... c'est... c'est un outil de clivage politique, avant tout. Oui ! C'est pas une question de santé, c'est un outil de clivage politique. Et donc, le cannabis a été très diabolisé en France. Et maintenant qu'on arrive avec des produits de cannabis différents, les gens associent tout ça à... c'est mauvais, c'est la drogue, le trafic, euh... voire le terrorisme, tout ça. C'est tout ça qui vient... mais euh... ça va évoluer ! C'est la plante, ça ? C'est quoi, ça ? Bonjour ! C'est quoi, ça, c'est quoi comme plante ? Non, c'est pas de la bœuf, frérot ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est de la finola compotti, euh... chargée à... Ah 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 ! C'est... alors, t'as aché, y'a... 26% ? Voilà, c'est que quelle ? 66% ! Tu veux ? Tiens, tiens, tiens. Tu veux un petit peu ? Prends un échantillon ! Prends un échantillon ! Et vous avez de la bœuf, là ? Eh oui ! C'est de l'autre côté, si tu veux épanouir tes yeux ! Allez, viens ! Mais c'est quoi, toutes ces plantes ? Pourquoi vous avez une idée ? Enfin, pour... pour décorer ? Pourquoi tu mets des plantes chez toi ? Pour décorer ? Voilà ! Alors, tu vois, on a tout ça ! Ah ! Oui, bah oui, bien sûr ! C'est quelque chose qui sent de long ? Allez ! Tiens ! Fais-moi arriver ! On y est, là ! Vous avez vu sa tête, hein ! On y est, là ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, 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 ouais ! On y est ! Un peu plus naturel ! Effectivement, je commence à devenir un connaisseur du CBD, moi ! Donc voilà, on a un peu toutes les variétés. Si tu commences à toutes les sentir, ça va être un peu long, mais euh... Mais ouais, on a quelques produits vraiment très, 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 très sympatoches ! La ferme bio de Pizerole. 100% français, de la graine aux consommateurs. Donc ça fait 4 ans, maintenant, qu'on... qu'on s'est lancé dans la culture du chanvre actif, euh... chanvre CBD. Et euh... pour diversifier les revenus et essayer de... de vivre de... de notre travail, quoi, en fait. D'accord ! Et ça marche ? Alors ça marche. Euh... la culture, ça marche bien. Euh... la difficulté, c'est que... ben... Elle est de... d'ordre, euh... au niveau judiciaire, puisque la... la législation est pas claire. Donc ça reste très compliqué, actuellement, de faire du chanvre actif en France, et de le transformer et de le commercialiser. Y a des freins, quoi. Faut être clair. C'est pour ça que, là, sur le salon, par exemple, 95% de... de ce qui est vendu, c'est du chanvre qui vient de l'étranger. Et c'est pas du chanvre qui est produit en France. Et vous, vous faites partie des 5% ? Je fais partie des 5%. On milite fortement. On a créé un syndicat, la FPC, l'Association Française des Producteurs de Cannabinoïdes, justement, pour peser dans les débats et essayer de faire en sorte que la production française et la qualité française soient reconnues et qu'on puisse vendre en France des produits que nos agriculteurs italiens ou suisses ont le droit de faire, et pas nous, quoi. Comment l'État français peut ne pas interdire et autoriser la vente de produits qui viennent de l'étranger, et ne pas autoriser à ses propres agriculteurs sur le sol français de faire la même chose ? Alors là, on a du vin rosé au chanvre. Regardez ça. A Night in Pigerolle. Vins haussés à la fleur de chanvre. 30€ la bouteille. Eh, franchement, j'aimerais bien goûter. Il y a moyen de goûter, ce vin ? Alors attendez, on va goûter ce vin bio au chanvre. J'avais jamais... eu ce goût en bouche. Jamais. Première fois. Ah ouais ? Il passe très bien. Quand t'en bois un peu, t'as... tu vas ressentir d'abord l'effet du CBD, qui va te relaxer, et après t'auras l'effet de l'alcool. Il passe très très bien. Ah, vraiment... Tu veux goûter ? Vas-y, goûte, Charles. Alors ? Waouh ! On va être bien. À la fin du reportage, on va être... on va être cool. Alors, il est très facile de parler aux exposants. Super sympa, très bavard, veulent expliquer, veulent faire de la pédagogie. Par contre, les gens qui sont là et qui, a priori, donc, veulent consommer du CBD, eux, sont très 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 frileux pour se montrer. Comme si, effectivement, cette réputation du CBD, d'être une drogue, etc., bah pesait un peu sur eux, malgré tout. En 2018, c'était très très compliqué. Euh... On a eu perquise sur perquise. Sur mon réseau, CBDO, euh... avec les 177 magasins, on a eu 145 perquisitions. Euh... C'est énorme. On est passés au tribunal, on a été relaxés, ils ont fait appel, on a été relaxés une deuxième fois en cours d'appel. Euh... C'était compliqué. Aujourd'hui, euh... Tout le monde est au courant ce que c'est le CBD. Ça passe à la télé... Normalement, l'arrêté du 30 décembre 2021, qui légifère la culture de chambre en France, nous impose, nous, Français, euh... les variétés du catalogue, Français et Européens. Sauf que cette liste-là, c'est la liste à vocation industrielle. Tiges-graines. Pour faire l'isolation, le textile, le papier, tout ça. Et nous, on doit faire de la fleur avec. Donc en gros, j'explique aux gens... Excuse-moi. C'est comme si, euh... On devait faire pousser des tomates cœur de bœuf avec des graines de tomates cerises. Ça reste de la tomate, mais à la fin, tu feras des repas bobos avec des petites tomates cerises farcies, quoi. C'est ridicule. Donc nous, on essaie de faire comprendre au gouvernement, qui le sait mais qui s'en fout, qu'il nous faut des variétés à vocation fleur, que le plus important, c'est le respect du taux de THC. Parce que si le cannabis est interdit, c'est pas la plante qui est interdit en soi, c'est... c'est le... le... le THC qui est, lui, interdit. Parce qu'il est psychoactif, mais surtout psychotrope. Donc nous, on a l'impératif de respecter le 0,3% de THC. Maintenant, ma phrase à moi, c'est ce qui différencie un produit agricole d'un produit stupéfiant, c'est donc le respect de la limite du taux de THC. Et donc, par exemple, c'est ce que je montre aux gens... Ça, c'est de la fleur d'une catalogue. Donc ça fait de la fleur qui est pas forcément très jolie, qui est aérée. Voilà. N'hésite pas à la prendre, à la sentir, à l'odeur, ça... c'est terreux, c'est mentholé... N'hésite pas vraiment à apprécier un peu, pour faire... pour faire ressentir un peu les arômes. Voilà. — Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. — Alors... bien sûr, c'est bien. Alors... en... en... sur le barbecue, sur une petite côte de bœuf, c'est magnifique. Après, automatiquement, on a des gens, certes, qui sont intéressés par ce produit-là, qui... qui fait un peu aromatique, mais aussi beaucoup de gens qui sont d'anciens fumeurs de cannabis THC, qui veulent pas perdre leur permis, qui veulent se calmer un peu. Tout à l'heure, on a vu un monsieur, il a l'aide papa dans 2-3 jours. Bon, faut que j'arrête les conneries, on va se calmer un peu, je vais prendre du CBD. Voilà. Sauf qu'après, il veut le fumer du CBD, qui a quand même du goût, là, qui est pas mauvais. Donc... donc il nous faut des variétés à vocation... à vocation fleur. Euh... comme... comme par exemple celle-là. Voilà. — Mais ça, c'est pas dans le catalogue, ça. — Ça, c'est du hors catalogue. J'ai une fleur, là, celle-là. Elle monte à 12-14 % de CBD. Mais elle est à 0,45 % en THC. Donc je ne peux pas la vendre. Voilà. Bon, à 0,45, vous la fumez, euh... avant, le champ français, c'était 3 % de THC. Les gens étaient pas défoncés. À 0,45, euh... même en fumant tout ça, y aura l'effet du CBD, mais rien au niveau du THC. C'est trop petit. Je peux pas la vendre. — Dernière question. Alors j'ai pris du... j'ai pris du CBD tout à l'heure, là, dans le... le... le premier stand qu'on voit en entrant. — Ouais. — On m'a donné 3 gouttes d'huile. — Ouais. Ça fait à peu près 30... 35 minutes. — Non, non, c'est... alors... si t'as jamais pris le CBD, il faut que... on... on a un système endocannabinoïde, qui est naturel dans le corps, avec des... avec des glandes qui sont réceptifs... réceptifs à ça. Mais si tu ne l'as jamais pris, les glandes sont pas actives. — Bah oui. — Donc il faut des fois 2-3 semaines de... de prise avant qu'il y ait un premier effet. — Parce que là, je sens pas vraiment... — Ah non, 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 non. — Non, non. De toute façon, si t'es pas stressé, par exemple, si t'as pas de douleur, et que tu prends quelque chose pour te détresser ou pour t'enlever la douleur, tu verras pas la différence. — D'accord. — Voilà. Faut avoir un... — Ça crée pas un état. — Non, non, ça... ça corrige un état. — D'accord. Voilà. C'est... ça permet... ça permet d'équilibrer le corps. — Et alors pourquoi... pourquoi je devrais fumer du CBD ? Pourquoi ? — Pourquoi ? — Oulah ! Pour beaucoup de choses. Ça fait énormément de bien. Alors déjà, pour les menstruations douloureuses... Non, je fais ordre... Non, alors c'est pour de vrai. Menstruations douloureuses... Troubles du sommeil, crises d'angoisse, eczéma... Euh... y'a énormément de choses pour lesquelles c'est conseillé. — Et c'est la plante miracle, votre truc, là ? — C'est la plante miracle, oui. Après, ça fait pas non... enfin, c'est pas non plus un effet miraculeux, mais ça aide à beaucoup de choses. — C'est une bière au CBD ? — Mais non ! — Eh oui ! — Regarde, c'est une bière au CBD. — Magnifique ! — Allez-y. — Ouais, c'est là, la bière. Elle est là, la bière. Elle est là, la bière au CBD. — Moi aussi, je veux goûter, monsieur. — Bien sûr, monsieur, avec grand plaisir. — Comment ça va ? — Ça va, et vous ? — Ça va. — La grande forme ? — Je vous ai mis une grande, hein, parce que c'est vous, et que je vois que vous allez vous tourner tout à l'heure, vous avez soin. — Regarde ça, regarde, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, là, je me fais plaisir, là. La bière au CBD. — Alors, en début, on a des arômes, des acrymes... — Ah ouais. Ah ouais. Charles, goûte cette bière. — Moi, je fais goûter les... les produits à mon cadreur. C'est la philosophie du Média. — Hé, t'as vu, hein ? Qu'est-ce t'en penses ? Vas-y, dis-moi. — Euh, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Quelle sobriété dans le commentaire. Alors, les 420 Spectrum, c'est quoi ? C'est une bière artisanale, 100% française, 100% naturelle, mon cher monsieur. — Il est au top ! — Que des produits naturels, là. Il est au top, moi, je commence à avoir chaud. Et franchement, qu'avec des... des têtes... et de la trim. Pas de... d'isolate, pas de terpène, pas de water soluble. — Merci, monsieur, vous êtes sûr. — Vous voulez une bière aussi, peut-être ? — Non, c'est bon, il va... — Non ! — Lui, il doit cadrer droit, lui. — Ah ouais. J'ai l'impression d'être en boîte de nuit en train de chercher mes potes. On va chercher Fabien. Bonne ambiance, bonne ambiance ! Il est énorme, ce salon ! Eh, faut que je sois, faut que je sois... Faut que je reste sobre. Ça tourne ? Café au CBD. Café... Café au CBD. Alors là, faut que vous m'expliquiez, parce que le café, ça excite, le CBD, ça calme... Donc ça, c'est quoi, l'effet, en fait, final ? Alors en fait, l'effet, c'est que vous allez avoir... Les amateurs de café qui adorent du café, y'a pas de souci, ils vont prendre du café, donc vous gardez cette saveur de café. Vous allez avoir le côté excitant un petit peu du café. Mais vous allez avoir le côté apaisant si vous vous disiez, voilà, je suis vachement énervé, mais je veux quand même me... voilà, m'apaiser, quoi. Moi, je veux goûter ça, là. L'excitation apaisée, je veux... je veux essayer. Tu peux ? Bah le problème, c'est que j'ai pas la cafetière, hein. Tu peux manger les grains ? Ouais, si vous voulez, ouais. Pour essayer, y'en a qui ont essayé. — Ah ouais ? — Ouais, ouais. Bah allez, vas-y. Ça, c'en est, hein. — Ouais. — C'est pas du plastique, hein. Ah non, du tout. Si vous cassez pas la dente, ça va. Ouais. Marrant, hein. Y'a une saveur du café. Alors, j'ai jamais mangé de café. Bah ça prend un poids. Et j'ai jamais mangé, encore moins, du café au CBD. Voilà. Ah là, c'est pur, hein. Donc... y'a pas d'eau, hein. Mélange jamais la bière au CBD, c'est parfait. Le gâteau. Les gâteaux. Ouais. Ouais, je vais mettre les bougies, là, bientôt. Les gâteaux au CBD, sérieux, ça existe ? Les gâteaux au CBD, ouais, ça existe sûrement. C'est énorme. C'est toi qui les fais ? C'est là, là. Ouais. Ouais, c'est nous qui les faisons, ouais. Et ça a quel goût, en fait ? Un goût chocolat CBD ? Bah c'est des résines, hein. Ouais, j'ai cru que c'est des gâteaux, moi. Ah non, c'est pas des gâteaux. J'ai cru que c'était des gâteaux. Alors dites-moi, ça c'est de la résine de CBD ? Ouais. Et comment c'est... comment on obtient cette pâte ? Ah bah ça, si on le dit, on vend... on vend tous nos secrets, on peut pas. Secrets de fabrication ! Secrets de fabrication, y'a du pollen, euh... des choses comme ça. Et ça a une odeur ? J'peux sentir ? Waouh. Moi, j'aime bien, moi, l'odeur. Ouais. Citronné, c'est Amnesia, ouais. Ça se mange ? Euh... vous pouvez essayer. Y'en a qui ont essayé. C'est très concentré. Celui-là, y'euh... celui-là y'a à 50% de CBD, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Adieu ! Ah 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 ! De la barbe à papa au CBD. Non mais c'est jamais fini, en fait. Ça s'arrête jamais. C'est l'histoire sans fin. Le meilleur fabricant de résine en France est ici, monsieur. Il est là, là ? Ouais, Savoyard. Nature Technology. C'est vous-même qui produisez le chanvre. Tout à fait. Mais là... La législation, euh, ne vous... N'est pas de... Si ! Il faut... Il faut... Cultiver une certaine plante. Euh... Qui fait pas de THC. D'accord. Voilà, ça repose là-dessus, bien sûr. Nous, on fait que du 0,3 maximum, hein. D'accord, c'est que du 0,3. Voilà. Vous avez pas caché, là-derrière, un petit, euh, 10% ? Ah non, jamais. Non, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Donc ça, là, cette résine, elle est bonne. Exceptionnelle. Regarde ça. Prends la texture, s'il te plaît, je te laisse apprécier. Vas-y, Charles, fais-moi... Fais-moi un macro sur ça, s'il te plaît. Fais-moi un macro. Les frites, là. Vas-y, fais-moi un macro. Rien, je les frites. Fais-moi un beau macro, là, vas-y. Ça, c'est notre qualité filtrée. Ah, putain, elle sent bon. T'as vu ? Elle sent bon, hein. Rien, je les crains. Elle sent bon, hein. Alors, ce qu'il faut dire, hein, à nos chers téléspectateurs, c'est qu'en Savoie, on fait pas que de la tom et du Beaufort. On fait aussi du H de CBD. Libanais rouge. Du Libanais rouge. Regarde. Mais c'est en moisson, mon ami. On voyage. Hein ? Monsieur au Liban, là. Ah, voilà. Monsieur au Liban. Et ça, base de fleurs de purple. Le chewing-gum au cannabis, c'est énorme ! Ah ouais ? Et quelle idée de faire ça ? Qui ne mange pas de chewing-gum, aujourd'hui ? Il y a même des suppositoires au cannabis. Suppositoires au cannabis ? On les a plus, ils sont partis, rupture de stock. Ha ha ! Les gens aiment bien ça ? Ah, ils adorent ! Tu veux essayer ? On te donne rendez-vous à la boutique, on te fournit une boîte, t'essayes, tu te donnes ton retour. Mais ça sert à quoi de mettre un suppositoire au cannabis ? Ben, c'est la partie qui absorbe le mieux tous les cannabinoïdes. Du coup... C'est bien, quoi. Tu te mets bien. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de gens qui passent du THC au CBD grâce à nous. Tous les jours, on reçoit des messages. Merci, c'est top. On a réussi à passer du côté obscur au côté clair, et du coup ils sont super contents, ils reprennent une joie de vivre, et ils sont... et ils sont fidèles au lab. Pourquoi on a un système endocalminoïde ? Parce qu'on a toujours consommé du chanvre, en fait. On a toujours... On dormait dedans, on vivait dedans. Voilà. Les fringues étaient en chanvre, tout était en chanvre. Même les animaux à l'abattoir. Maintenant, tout est critique par rapport aux abattoirs, mais vous leur filiez du chanvre. Les baissoudes sont pas défoncées, parce que tout H est limité. Par contre, ils sont relax, et la viande après, elle est moelleuse. Voilà. Problème réglé. Il y a plein de problèmes comme ça. On peut faire du plastique. On peut faire des batteries. On peut faire du carburant, hein. Vu le prix qui coûte maintenant. Voilà. On peut faire plein de choses. Le chanvre, c'est... Il y a Jack Kerr qui disait... On... 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 Sauvera pas le monde, mais c'est la seule pente qui peut y arriver. Et c'est vrai qu'actuellement, avec les problèmes écologiques, et tout, nettoyer le sol, tête de rotation, et... Plastique et tout ça, on peut tout faire avec le chanvre. On peut vraiment tout faire. Ou quasiment tout.